C'est toujours un comté très, très baromètre. Marie-Montpetit. Je pense que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il y en a fait jusqu'à maintenant. On fait quoi pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un app? La rencontre d'Ery-Montpetit. Question fort pertinente posée par Patrick Derry, chroniqueur, analyste de politique publique. On fait quoi pour se sortir de ça? Puis là, la question aujourd'hui, elle s'applique. Écoute, ça faisait longtemps qu'on avait entendu ce thème-là. Vraiment, mais là, la question est toujours aussi pertinente, parce que mettons que je la pose sur la pénurie de médecins, dans le contexte où le gouvernement Legault vient d'annoncer des admissions de 404 nouveaux étudiants en médecine sur les trois prochaines années. On fait quoi, Patrick Derry, pour se sortir de la pénurie de médecins? Écoute, pour ne pas se parler de ça dans un an, écoute, c'est drôle. Non, on va s'en parler. Moi, d'après moi, on va s'en parler encore dans un an. Oui, mais là, écoute, ma première, tu sais, j'ai publié là-dessus, moi, en 2018, une courte publication, alors que je travaillais dans un think tank, puis ça se résumait à ceci. Il faut éliminer les quotas d'étudiants en médecine. Il faut mettre fin aux quotas de médecins. C'est extrêmement dommageable. Et ça, ça intervenait là, quelques mois après, que le docteur Barrette, ministre de la Santé à l'époque, avait diminué le nombre d'étudiants en médecine, parce qu'il y avait trop de médecins au Québec, selon lui. C'est juste qu'on était mal organisés. Les quotas en médecine, juste pour que les auditeurs nous suivent, Patrick, c'est que chaque année, il n'y a pas un nombre infini de gens, malheureusement, qui peuvent appliquer en médecine, même si tout le monde a des super bonotes ou quoi que ce soit. Les facultés de médecine ne sont pas libres d'admettre le nombre qu'elles souhaitent. C'est une table de concertation au Québec sur laquelle il y a les facultés de médecine, les fédérations, les syndicats, le ministère, il y a du monde autour de cette table-là qui vont décider que cette année, il y a tant d'étudiants en médecine qui vont pouvoir être admis et qui vont être divisés de telle, telle, telle façon entre les quatre facultés de médecine, par exemple. Voilà. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a des contingents dans d'autres domaines d'études universitaires, notamment en psychologie, en droit, parce qu'il y a plusieurs facultés universitaires ou départements qui sont contingentés. Ce qui est particulier dans le cas des médecins, c'est que c'est le gouvernement qui a le dernier mot. Et c'est comme ça dans plusieurs pays. C'est le gouvernement qui décide du nombre d'étudiants en médecine. C'est vraiment une particularité. Il y a plusieurs, il y a une table de conservation. Il y a donc un lobbying assez intense qui est fait. Pendant plusieurs années, il y a des regroupements de médecins qui ne voulaient pas d'augmentation du nombre de médecins parce qu'évidemment, si tu divises la tarte, il va y avoir moins de gens. Le morceau de chacun va être un petit peu moins grand, n'est-ce pas? Parce que c'est une enveloppe salariale qui rémunère les médecins. Si tu as plus de médecins, individuellement, si l'enveloppe n'est pas ajoutée, il va y en avoir moins. Tu as eu la Fédération des étudiants en médecine qui avait fait une démonstration complètement loufoque il y a quelques années sur un éventuel chômage médical. Qu'on aurait trop de médecins, puis ce serait... C'était complètement surréel. Mais ce n'est pas... Attends, 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 Patrick. Ce n'est pas complètement loufoque. C'est juste qu'il y a certaines spécialités où il y en a eu, par contre. Tu ne peux pas te dire que, de façon générale, il va y avoir du chômage médical. Oui, c'est perfelu, mais c'est que quand tu... Il y a parfois... Par exemple, ça, ça pourrait paraître loufoque, mais pendant certaines années, on est passé d'une situation où on formait au Québec plein de chirurgiens cardiaques. Plein de chirurgiens cardiaques, puis à un moment donné, la médecine évolue. Puis c'est long, formé un chirurgien cardiaque. Puis la médecine évolue. Puis là, c'est des cardiologues, maintenant, qui font les actes. Donc maintenant, on en forme deux par année. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais tu as des chirurgiens cardiaques qui se sont vraiment retrouvés à la fin de leur résidence avec pas de job. Mais tu sais, des médecins de famille... Le Québec n'a jamais eu trop de médecins de famille. Pour les spécialités, c'est sûr que c'est difficile à prévoir, mais tu as deux façons de gérer ça. Non, mais les étudiants dont tu parles, ils ne veulent pas aller en médecine de famille. Donc là, à propos, c'est sur la spécialité. Ils veulent de la place pour eux. Tout ça pour dire que ce qui est encore pire que de ne pas planifier des fois, c'est de planifier. Parce qu'à ce moment-là, tu planifies puis d'une mauvaise façon, puis le Québec a goûté. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a annoncé qu'il y a, tu l'as dit, il y aurait une augmentation d'environ 400 admissions dans les facultés en médecine supplémentaires au cours des trois prochaines années. Ça s'additionne à une légère hausse des admissions qu'il y avait eu aussi. Il faut le dire, le ministre Roberge l'avait fait il y a quelques années, il l'avait augmenté un petit peu. Il avait en partie corrigé, mais ce n'était pas des gros chiffres. Évidemment, ça va prendre beaucoup de temps avant que ça se fasse sentir. Parce qu'un diplôme en médecine, ça peut durer entre 4 et 5 ans. À ça, il faut que tu ajoutes la résidence puis la spécialisation. Donc, ça peut être un 2 à 5, puis même des fois 6, 7 ans de plus. Avant qu'on ait le plein effet de ça, ça va prendre du temps. Puis en plus, les augmentations au début ne sont pas très élevées. Je vais te donner quelques chiffres. Ça va donner une idée de mettre en contexte qu'est-ce que ça signifie. Par exemple, je pense qu'on doit tenir compte quand même des augmentations qui auront été annoncées il y a quelques années. Ça va être annoncé en 2020. Donc, si on se tient compte que c'est des médecins résidents, puis les médecins résidents quand même, ils ont encore de la formation, son supervision ne sont pas aussi efficaces qu'un médecin qui a le plein droit de pratique puis qui est expérimenté. Mais les premiers médecins résidents vont arriver l'année prochaine. On va voir, j'ai divisé à peu près 50-50 entre les spécialités et les médecins de famille. Fait que disons qu'ils ont tout pris un programme de 4 ans, ce qui n'est pas le cas. On va peut-être avoir une trentaine de médecins de plus l'année prochaine pour ce qui a commencé en 2020, puis ça va être des résidents. Fait que là, l'année suivante, c'est environ 80. Après ça, ça augmente un petit peu. On est rendu, il y a quelques spécialistes qui arrivent, qui commencent à faire leur résidence. Fait qu'on va peut-être être quelque part entre 150 et 200. Fait que tu sais, ça va vraiment pas très vite. Fait que ça pour dire que le plein effet de ces mesures-là, on va le ressentir pour, mettons, toutes les cohortes qui ont été annoncées, là, ce ne sera pas avant 2031. Puis à ce moment-là, on va peut-être avoir un surplus, je mets des guillemets, de peut-être plus ou moins 1500 étudiants en médecine formés par rapport à ce qu'on aurait eu avant. Puis sur un total, là, on a quelque chose comme 22-23 000 médecins actifs au Québec. Fait que tu sais, c'est quand même pas, c'est une hausse, mais c'est moins de 10 % de différence. Par contre, à terme, il reste intéressant. Là, il faut que tu tiennes compte de ceux qui prennent leur retraite pendant ce temps-là aussi. Oui, c'est ça. Mais là, moi, je parle juste du surplus. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des étudiants en médecine qui sortaient avant puis qu'en tout cas, qu'on pense à peu près les retraites. C'est sûr que les nouveaux médecins sont moins productifs que les vieux médecins, mais il y a quand même un peu plus d'étudiants que ceux qui devraient prendre leur retraite parce que c'est compliqué à calculer. Mais tu sais, on manque quand même de médecins présentement. Donc, le surplus, il est bienvenu. La chose qui est intéressante là-dedans, c'est que par rapport au niveau d'admission avant 1900, avant 2020, à terme, c'est-à-dire en 2026-27, on va avoir à peu près, au lieu d'être à 830 étudiants en médecine par année, on va être autour de 1225. Donc, c'est une augmentation de 47 %. Et ça, ça veut dire que si tu projettes ça sur 15 ans, 20 ans, ça veut dire que le groupe de médecins au Québec, on va avoir presque 50 % de plus de médecins par rapport à aujourd'hui, si bien sûr, on est capable de les former parce que ça, c'est une autre histoire, ça va demander beaucoup d'ajustements dans les facultés de médecine. Évidemment, ça prend du personnel. Il va falloir miser sur la technologie aussi et en ce que toutes sortes de choses. Fait que donc, ça pourrait faire en sorte que présentement, le Québec est un peu en queue de peloton dans les pays développés. Puis là, j'ai inclus le Canada là-dedans. Le Québec et le Canada, ça va être pareil pour le nombre de médecins et par habitant. Mais à terme, très, très loin, toute autre chose est à égal. On pourrait se ramasser dans le peloton de tête. C'est-à-dire, on pourrait se ramasser dans un des endroits au monde ou dans le pays développé où il y a le plus de médecins par habitant avec les meilleurs élèves en Europe. Mais je le répète, ça, c'est dans, ça va prendre vraiment du temps. On parle de 15, 20 ans minimum, peut-être un peu plus. Mais les effets, de toute façon, les effets qui vont, même des hausses actuelles, on ne les sentira pas avant peut-être 8, 10 ans. Ça veut dire, ça pour dire que on va atteindre, le Québec va atteindre le pic du vieillissement de la population. On vieillit très, très vite depuis, d'ici 2031. Et ce stock de médecins additionnels-là ne fera pas grand-chose pour aider ça. Et c'est là que je pète un petit peu la balle collective sur cette quand même bonne nouvelle. Bien, je ne peux qu'être... Bien, sur cette bonne nouvelle, c'est ça, je trouve que c'était une bonne nouvelle déjà qui est amenée en disant que tu as l'impression que ces médecins-là débarquent sur le terrain demain matin. Puis, wouhou, on a 400 nouveaux qui vont venir s'ajouter puis ça a l'air gros. Puis, comme tu dis, mon premier réflexe, c'était de dire, wow, un instant, c'est parce que ça prend une couple d'années les formés avant qu'ils soient sur place. Mais tu vois, j'avais en entrevue tout à l'heure le vice-président de la Fédération des médecins ni praticiens qui avait un discours qui somme toute positif. Mais bon, il disait que c'est une bonne nouvelle, mais c'est une annonce qui arrive bien trop tardivement parce qu'ils en sont conscients que le rattrapage, il faut qu'il soit fait. Mais le défi demeure le même. Il n'y a rien qui garantit que les étudiants dont on parle en ce moment vont aller vers la médecine familiale. Ça reste ça, le nœud du problème. On a beau essayer de faire un... Oui, oui, on peut faire un calcul mathématique puis dire qu'il y en a 50 % qui vont aller en médecine familiale, mais dans les 10 dernières années, tu as 500 places en médecine familiale qui n'ont pas été comblées parce que les étudiants en médecine, pour plein de raisons, ça les intéresse moins parce que ce n'est pas valorisé, parce que c'est des pratiques qui sont beaucoup plus lourdes, c'est moins rémunéré. Disons-le parce que les salaires sont moins élevés. C'est ça, entre autres. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait revoir. Les salaires des médecins de famille au Québec, les médecins de famille au Québec sont très bien payés. Ils sont très bien payés. Les études qui ont été faites par l'Institut de la statistique il y a quelques années et qui montrent que les médecins de famille au Québec sont à peu près dans le top 5 mondial, plus ou moins. Ils sont bien payés. Le salaire moyen, c'est autour de 280 000 $ par année, la rémunération moyenne. C'est la dernière fois que j'ai regardé. Ils peuvent s'incorporer aussi, contrairement à un salarié qui fait 280 000 $ par année. Évidemment, ils ont des frais de clinique, mais ils sont très bien payés. Les spécialistes, la rémunération moyenne des spécialistes, c'est en haut de 400 000 $ par année. Puis ça, il y a des spécialités, c'est 500 000 $, 600 000 $, 700 000 $. Puis là, il y a des spécialités où le nombre de 800 000 $, 900 000 $ et 1 million, je pense notamment aux ophtalmologues et aussi aux radiologues. La pratique a changé, mais la rémunération, ce n'est pas suffisamment ajusté. Puis aussi, moi, j'ai un moment donné d'un ami médecin, elle me disait, quand on est dans la fac, on se fait parler du road to the top. Le road, R-O-A-D, c'est quoi ça? Radio, ophtalmo, anesthésiste, vermato. OK? Ça, c'est le road to the top. Ça, c'est les quatre spécialités que c'est hot d'aller là-dedans. Puis évidemment, c'est des spécialités très payantes. Très payantes, c'est ça. C'est aussi une mentalité à changer aussi. Tu sais, la médecine est devenue, je n'aime pas le terme, la médecine un peu mercantile, c'est-à-dire que c'est devenu tellement alléchant d'un point de vue salarial que ça crée toutes sortes de mauvaises incitations. Puis, ça ne va pas dire qu'il y a des mauvais médecins, il y a des médecins extraordinaires, mais comme dans toute profession. Puis, il y en a qui sont attirés là, mais quand tu augmentes démesurément le revenu, bien là, il y en a qui sont attirés vers d'autres raisons, pour d'autres raisons qui ne sont pas nécessairement bonnes. tu sais, c'est un peu... En tout cas, bref, il y aurait quelque chose à corriger aussi. Mais ça, c'est tout ça pour dire, mais demain matin, on n'est pas mieux. Et là, tu sais, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant? Parce qu'il faut se rendre à 2031, 2035, parce qu'on ne les aura pas suffisamment de médecins demain matin. Et donc, il faut permettre à plusieurs professionnels d'en faire plus. J'aimerais ça te faire écouter quelque chose sur un exemple. Tu es en France sur une urgence. Je ne sais pas si on peut avoir l'extrait vidéo aux yeux. Et dans cet hôpital, ce qui est très important, c'est le rôle des infirmières. Vous allez voir, elles font gagner beaucoup de temps aux patients. Car ici, les infirmières peuvent prescrire elles-mêmes des médicaments antidouleurs ou faire des radios. Le patient n'attend pas d'être vu par le médecin. On l'envoie directement en radio, d'autant plus s'il a mal avec ses médicaments pour la douleur. Il est vu par le médecin. Le médecin a déjà la radio. Hop, ordonnance et sortie. Hop, j'allais dire la même chose. Et ça, c'est l'urgence de l'hôpital Bichon en France. C'est aussi ce qui est mentionné dans un reportage de France Info. C'est que les couloirs sont vides. Évidemment, la France n'a pas tout à fait les mêmes enjeux que le Québec, quoique le système était sous pression ces dernières années. Mais le point à retenir, c'est que les infirmières ont des pouvoirs élargis. Il y a quelques hôpitaux au Québec qui ont des façons semblables de fonctionner où les infirmières sont sous des ordonnances collectives, c'est-à-dire des ordonnances par des médecins et peuvent prescrire. Donc, ça rajoute beaucoup de souplesse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que quand le médecin arrive devant le patient à l'urgence, l'infirmière est déjà passée, la radio peut déjà avoir été faite. Ça fait que ça, on gagne du temps comme ça et le patient ne bloque pas, si on veut, un endroit à l'urgence. mais ce n'est pas étendu au Québec. Donc, c'est ce genre de choses-là qui, ça, ça m'apparaît vraiment extrêmement urgent à faire. Tout ce qu'on peut faire pour retirer à la marge les compétences de tous les professionnels de la santé, puis ce n'est pas juste les infirmières, il y en a d'autres qui peuvent donner un coup de main. Et là, malheureusement, le réflexe, à la fois de certaines organisations médicales et de certains décideurs publics, politiciens, là, c'est géré par l'exception. Oui, mais mettons qu'il y aurait un problème avec ça. Oui, OK, ça se peut que ce ne sera pas parfait, mais là, présentement, on a une situation qui est extrêmement pire, c'est-à-dire qu'on manque l'accès. Et l'expérience de montrer, notamment pour les infirmières, les infirmières praticiennes, généralement, ça se passe assez bien. Tout le monde connaît ses limites, ils vont vers le médecin quand c'est nécessaire, mais ils se retiennent sinon. Mais je te dis, Marie, on ne passera pas à travers si on ne fait pas ça. Les prochaines années, c'est déjà difficile présentement, les prochaines années vont être plusieurs parce qu'évidemment, la demande pour les soins augmente. Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique, je te dis merci. Hé, bonne fête et vive la France. Vive la France en ce 14 juillet. Bye-bye.